Nicolas racontez nous déjà ce chrono hyper technique je crois avec la pluie c'est pas facile ouais c'est un chrono typique du du Pays Basque on a l'habitude chrono on sait pas trop le matériel qu'on doit utiliser une bosse un peu roulante au début après beaucoup plus raide la pluie descente technique donc c'est vraiment un chrono compliqué et puis on n'a pas l'habitude de commencer par ça au Pays Basque donc c'est une entrée en matière on est dans le vif du sujet tout de suite quoi et vous avez choisi de ne pas changer de vélo ouais on s'est posé beaucoup de beaucoup de questions voilà moi avec la pluie je me sentais plus à l'aise sur mon vélo tradi du coup j'ai fait un mix on va dire un peu des chronos des années 90 quoi vélo normal avec des prolongateurs une lenticulaire voilà j'ai choisi ça je sais pas si quel est le bon le bon compromis après je pense qu'il ya beaucoup tout le monde se pose beaucoup de questions dans les paddocks la forme comment est-elle bah écoutez elle est bonne voilà le Paris Nice était il ya trois semaines j'ai fait la classique Loire-Atlantique ça allait bien après c'est pas des parcours qui me conviennent on a fait il ya deux jours le Grand Prix Indien qui était déjà assez exigeant voilà donc du coup c'est une bonne chose d'avoir couru il ya deux jours pour commencer quoi par un chrono comme ça sur le Pays Basque donc aujourd'hui les sensations étaient bonnes donc c'est de je suis confiant pour la suite de la semaine ça va être une belle semaine de vélo comme on a l'habitude au Pays Basque